Audrey, comment tu te sens? Oui. T'en vas. Bien. Maintenant, je vais compter d'un A3, et A3, tu vas te connecter à ce qu'on appelle CEF, ou correcteur d'état fonctionnel. 1, 2, 3, est-ce que tu visualises quelque chose? Ça m'a visualisé comme un tunnel de lumière et quelque chose qui se répand sur la Terre. Je ne connais absolument pas le CEF, donc la seule chose que j'ai c'est ceci pour l'instant. Comme une boule de lumière qui vient de l'espace et qui tombe en pluie et qui englobe. C'est peut-être quelque chose qui a un rapport avec les gens, quelque chose peut-être qui se met autour de nous. Le correcteur d'état fonctionnel est une technologie russe qui se présente sous forme de petites plaques à peu près grandes comme la moitié d'un téléphone portable et qui diffuse des ondes scalaires. ce sont des plaques qui sont censées modifier les ondes électromagnétiques néfastes en ondes scalaires positives pour les humains et régler tout un tas de problèmes de santé en reproduisant les l'information que l'on trouve dans la nature, dans tout un tas de choses. Et ça fonctionne avec l'information de l'eau. Donc c'est une médecine informationnelle. C'est rigolo parce que, oui, pendant l'induction, tu vois, pendant que tu comptais de 10 à 1, j'avais des images d'hôpital et comme je ne connaissais pas le sujet, je pensais qu'on allait partir sur le Covid, tu vois, parce que j'avais ces images-là, effectivement, tu vois, de milieu médical qui me venait déjà. Ok. Maintenant que tu as ces informations, quand je dis correcteur d'état fonctionnel, est-ce que d'autres informations te viennent ? Des hommes, c'est assez, c'est assez puissant, c'est quelque chose… Ah, il y a une grosse énergie là-derrière. Il y a recherches, atomes, je ne sais pas pourquoi, ça m'envoie aussi peut-être, molécules, des choses nucléaires, c'est des choses, oui, qui doivent peut-être se faire en parallèle dans les endroits où c'est qu'il y a des recherches type de la NASA. Voilà. Je vois des salles avec des écrans, je vois des animaux, des laboratoires, des séries de chiffres comme des programmes informatiques. Je vois aussi des technologies comme dans les puces, des circuits imprimés, des cartes-mères. Je vois, ça me montre une éprouvette avec de l'eau et puis je vois aussi la nature, un spectacle idyllique, un cours d'eau, des plantes, une biche qui est là, le calme de la nature en contraste avec ses laboratoires. Parce qu'en Russie, c'est comme si c'était coupé en deux et que tu avais une médecine chamanique et une médecine très moderne qui sont justement avec cette technologie à essayer de regrouper les deux, de retrouver la nature première de l'homme, car l'homme dans sa guérison, il y a aussi la spiritualité qui a été totalement oubliée et que peut-être avec cette technologie, c'est aussi de retourner vers ce point-là. Ça m'envoie aussi l'image des pop russes. Voilà. Ok. Maintenant, tu vas me dire que tu as vu des éprouvettes avec de l'eau, des courants d'eau. C'est une technologie qui agit sur la mémoire de l'eau. Oui. Regarde, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un utilise un CEF ? C'est essayer de retranscrire, c'est d'essayer de retranscrire justement de, par exemple, l'eau, on peut la prendre, la faire congeler, la remettre dans ses formes géométriques quand elle est en flocon et d'essayer de réintégrer ces informations dans cette carte qui, pour moi, l'image vraiment que j'en ai, c'est une petite plaque. C'est une petite plaque grise métallique. Voilà comment je l'aperçois. Et c'est d'essayer effectivement de, parce que dans l'eau, il y a le code de notre création. Il y a le code de l'humain. Et c'est d'essayer de, en réalité, c'est de faire retrouver la mémoire à l'être humain. Parce qu'au fond des êtres humains, il y a toujours notre partie intacte, notre essence qui est toujours intacte. Et les maladies, les problématiques qu'on a, ce sont juste des choses qui sont rajoutées. Donc là, c'est pour réactiver. C'est comme si on mettait cette plaque sur ton chakra du plexus et qu'on va te faire réactiver ta mémoire. Tout en connexion. Ok, d'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que dans l'eau, il y a la mémoire de notre code génétique originel et pur. Et comme notre corps est fait d'eau, c'est pour que ça se réaligne et ça matche et qu'on remette les choses. C'est pour faire un reboot. Ok. Trouve-moi dans l'éther, trouve-moi une personne qui utilise un CEF et qui boit une eau informée avec un CEF et dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans son organisme quand il boit cette eau ? À trois. Un, deux, trois. C'est un des chercheurs du programme qui a voulu tester sur lui parce qu'il a réussi à bien avancer ses recherches et qu'il a mené sur des rats en premier et comme lui-même avait des problèmes de santé, alors j'arrive pas à regarder si je vais arriver, bien sûr, dans son corps. Alors, quel style de problème ? Ça m'envoie sur son sang, sur son estomac. sclérose en plaques, donc sa chance aussi, c'est pour ça qu'il s'est orienté vers ceci. Donc, il a bu, c'est assez puissant, c'est très puissant comme il y a énormément d'informations. Donc, quand ça rentre en contact avec lui, ça fait un tourbillon à l'intérieur de lui et c'est très, très, très fort. Au niveau des cellules du corps, c'est qu'elles reconnaissent, c'est ce qui se passe, elles reconnaissent le bon code. C'est comme si elles avaient été polluées au fil du temps, au fil des années. Et c'est vraiment ce que j'observe, c'est comme quand tu mets le cube dans le cube qui le correspond, tu vois, c'est deux choses qui s'alignent. C'est deux logos qui se remettent en place avec celui-là de notre corps et celui-là de l'eau. C'est un alignement de ces symboles de l'eau. Cette médecine informationnelle est considérée par certains comme la médecine du futur. Qu'est-ce que tu vois, toi? Ça va me renvoyer au MedBed. Que ça pouvait être mis en complément. Alors après, je ne sais pas si le plus grand nombre, évidemment au début, ça va être les chercheurs. Au début, ça va être des tests sur des personnes, des volontaires, des cobayes. Après, c'est une technologie qui sera vendue très chère aux personnes fortunées. Et il y aura des versions beaucoup moins puissantes qui seront proposées dans 100 ans. Mais ça va avec le programme de changement, d'évolution de la race humaine. Donc, comme d'ici 100 ans, il y aura une épuration qui sera faite. Donc, ça proposera ceci aussi pour réaligner et faire évoluer l'humanité. Ok. Regarde. Regarde un corps humain, une personne qui utilise ce genre de CEF. Et dis-moi si la guérison est effective, si les bienfaits sont manifestes. C'est un soulagement. C'est un soulagement. Une légèreté. Après, il y a le dosage aussi. Il va falloir... Parce que ça peut être... Il y a dû y avoir des cas où c'est qu'il y a des rats qui ont péri aussi parce que la dose était trop forte. Et les cellules se sont agitées dans tous les sens. Donc, c'est ça aussi de bien doser. Donc là, ils repartent sur des doses beaucoup plus petites. Et faire un traitement, tu ne peux pas le faire en une seule fois. Il vaut mieux que ça se fasse petit à petit parce qu'il faut que les cellules aient le temps de se reconstituer. Tu leur redonnes l'information. Ça fait un cycle de trois semaines pour que ça retravaille dans ton corps. Et c'est quelque chose... Oui, il te faut quand même six mois, un an pour réaligner tout ça. Ok. Suivant les pathologies aussi que la personne a. Bien. Dis-moi, comment la dose pourrait être trop forte étant donné que ça n'est ni plus ni moins que de l'information ? Eh bien, c'est que c'est concentré dans la bouteille. Ça dépend s'il y a quelque chose. Ça peut être beaucoup d'informations ou moins d'informations. Ça me montre... C'est comme si dans une bouteille d'eau, tu pouvais la colorer un peu ou beaucoup plus. En tout cas, c'est l'image qui m'en est retournée. D'accord. Que le liquide soit clair ou foncé parce qu'il ne faudrait peut-être pas que toutes les cellules... Ou peut-être qu'il faut que ça aborde certains systèmes du corps. Et c'est peut-être sur ça aussi qu'ils doivent faire des recherches par rapport aux pathologies. Si c'est par rapport à un organe, c'est par rapport au tissu, c'est par rapport au muscle, c'est par rapport aux os. Enfin, aux os du corps. Ok. C'est peut-être pour ça que les... Ça revient sur les atomes parce qu'il y a une technologie de choses toutes petites et c'est aussi quelque chose à quantifier. Ok. Maintenant, je vais te demander de regarder... D'abord, cette technologie a été... nous est proposée et commercialisée par Sergei Koltov. et on appelle ça les plaques de Koltov. Qu'est-ce qui te vient quand je dis ce nom-là ? Sergei Koltov. La première réponse qui m'était venue, c'était humanoïde. Mais après, j'ai une détente en moi qui est venue. je vois un homme qui réfléchit, un homme qui a une ambition, qui a beaucoup de... de grands projets, quelqu'un qui a envie de marquer son temps, quelqu'un qui veut laisser sa marque, qui veut qu'on se rappelle de lui. quelqu'un qui négocie, quelqu'un qui fait... qui cherche des contacts, qui est sûr d'avoir trouvé vraiment quelque chose d'important. et en Russie, ils sont fiers que ça soit... ils ont toujours envie d'être à la pointe de ces choses-là. Il y a beaucoup de projets innovants dans ce pays. Il y a beaucoup de recherches de matières grises de personnes. Ça travaille beaucoup. C'est très puissant. En Russie, cette médecine est utilisée depuis très longtemps et elle est tout à fait reconnue comme une médecine officielle. Pour quelles raisons dans nos pays occidentaux, dans le présent, cette médecine n'est absolument pas reconnue. Elle est même inconnue. Pourquoi ? C'est comme si on était arriérés. C'est une volonté de nous laisser... On est partis sur une autre piste. Chaque pays a été choisi dans quelle direction elle veut aller et nous, on a tout misé sur la médecine allopathique avec les scanners, les IRM, les prises de sang, les médecins. C'est pour ça que c'est comme s'il y avait eu des directives et comme je disais tout à l'heure, la Russie, ils ont gardé la technologie de pointe et aussi leur médecine traditionnelle et nous, en France, on a vraiment tout misé sur la médecine que nous connaissons aujourd'hui. c'était notre test et c'était ce que nous devions vivre. Ok. Est-ce que tu captes d'autres choses concernant ces correcteurs d'état fonctionnels que tu voudrais me transmettre ? Ça m'a intriguée quand tu m'as dit que c'était commercialisé depuis longtemps ? Donc c'était depuis combien de temps ? Depuis 100 ans ? Je ne saurais pas te dire depuis combien d'années mais ça fait... ça a pas mal évolué mais ça fait quand même au plus de... je ne saurais pas dire... je ne veux pas dire de bêtises mais pas mal d'années. parce que moi vraiment l'image que j'en ai c'est de simples plaques de métal c'est comme ça que ça se... C'est comme ça que ça se présente. C'est comme ça que ça se présente. Oui. C'est uniquement de... tu sais ça reproduit un peu le système de... comme une pierre envoie une information vibratoire et cette vibration informe l'eau. Eh bien c'est la même chose ça reprend l'information d'une plante de quelque chose ils ont réussi avec une technologie que je ne peux pas te décrire à inscrire cette information sur cette plaque qui diffuse en permanence et à vie cette information et qui informe l'eau qui entre en contact avec cette plaque. Ok. D'accord. Oui les plaques elles sont gravées c'est comme si à l'intérieur ils avaient un tas de... comme dans les hiérogrives tu vois sur les tablettes en pierre qu'il y avait il y a... Oui c'est comme s'il y avait quelque chose vraiment à l'intérieur de ces plaques. Je pense que oui l'analogie avec la lidarité de thérapie est la bonne mais c'est différent parce que c'est le fait qu'il y ait du métal c'est vrai que c'est c'est très fort parce que là c'est vrai que les sensations que j'ai elles sont j'essaye de de voir de prendre des informations c'est quelque chose qui émane effectivement moi vraiment l'image tout le temps que ça m'envoie c'est comme les tablettes égyptiennes c'est tout le temps ce que ça m'envoie quoi il y a quelque chose ça ça transcend enfin ça c'est comme si ça faisait un faisceau qui allait dans la cellule d'eau d'accord qui peut la réinformer donc il y a déjà une information voilà qui passe de la tablette qui va dans la cellule d'eau et qu'après quand on la met dans le corps humain effectivement je vois toute la la diffusion qui se fait dans l'estomac dans la gorge dans les tissus de la personne d'accord ok ok d'autres informations tu veux que je regarde quelle si tu as encore des informations qui te parviennent que tu souhaites me transmettre avant qu'on arrête oui je me reconnecte à ces plaques j'aimerais comprendre comment ils les ont chargées c'est comme si ces plaques ils les mettaient sur c'est pour ça que je parlais de technologie atomique c'est comme si c'était un un énorme noyau comme un aimant et qu'il y a un échange qui se fait mais c'est très puissant je suis arrivée à mon plafond de verre pour l'instant ok bien alors Audrey tu te déconnectes de toutes ces images de toutes ces scènes tu reviens dans un espace neutre et on rentre avec donc j'ai non j'ai